Musique Bonjour, la compagnie des joyeux patoisans. Bonjour, les compagnies. Bon, aujourd'hui, nous allons parler des distractions de nos ancêtres. Bon, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup, c'était peut-être réservé aux jours importants. On avait guère le temps. Oui, bien sûr, oui. Alors, déjà, par exemple, traditionnellement, le jour de la fête surtout, on avait les bianques. Les bianques, c'était une sorte de roue pleine en bois. Avec des petits clous tout autour. On mettait neuf petites quilles au milieu et on faisait tourner là, un petit peu comme la roulette moderne. Et hop, quand elle arrivait, elle n'avait plus de force, elle passait entre les pointes et c'était celui qui faisait tomber le plus de quilles. Et des fois, c'était, on soufflait dessus. On soufflait, il soufflait, on conjurait le saut, on soufflait dans la boule. Et on jouait une tournée, par exemple. Ah, ben oui, c'était souvent une tournée. Ça, c'était les jeux de la fête. Par contre, quand on était dans les champs, on jouait un étrugue, c'était le quenet. C'était avec des bâtons, il fallait lancer le plus loin pour subir, etc. Puis, alors, à la fête, par contre, on faisait nos quilles. Alors, ça, c'était traditionnel, on ne loupait pas. Les hommes devaient jouer leurs quilles. Alors, il y avait trois quilles et puis trois boules, oui, trois boules. Donc, c'est celui qui, sur ces trois coups, faisait tomber plus de quilles. D'accord. Alors, quand il y avait les ex-écho, c'est les rampaux. Les rampaux, c'était le soir. Quand tout le monde avait fini de jouer, vers les 17 heures, on faisait les rampaux. D'accord. Puis, le premier lot, c'était souvent une ou un. D'accord. Et les femmes, elles avaient... Ah, les femmes avaient leurs jeux aussi. Ah, d'accord. Oui, oui. Il était plus court. D'accord. Les quilles étaient plus petites et puis le jeu était plus... Ah oui, bien sûr. Les femmes, elles jouent aussi. Elles jouent aussi. Et d'ailleurs, on pouvait jouer toute l'année dans les cafés. Ah, ben, dans les cafés, c'était pas pareil. Dans les cafés, c'était des jeux à neuf quilles. Ah, oui. Bon, là, ça jouait... Ils jouaient souvent de l'argent. Ah, oui. C'était de l'argent, là. Alors, chaque café avait pratiquement son jeu de quilles. Eh bien, merci, André, pour tous ces jeux, ces explications. Et puis, je vais vous demander une petite expression traduire. Après avoir joué aux quilles, je ne peux plus marcher. Ah, ben, je ne peux plus hacker. 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 Oui, marcher. Je ne peux plus hacker. Voilà. Eh bien, merci. Sur ce, chers amis téléspectateurs, je vous dis à demain. Eh bien, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada